Dans la vie de Molière, Paris représente beaucoup de choses d'une part parce qu'il est parisien de père en fils depuis deux ou trois générations. A la fin des années 30, il est devenu élève dans un des collèges de la montagne de Sainte-Geneviève. Et ensuite, lorsqu'il commence sa carrière de comédien avec un groupe de jeunes gens d'une vingtaine d'années comme lui, ils ont l'audace d'essayer de créer une nouvelle troupe à Paris. Mais ça ne marche pas. Et à partir de là, ils partent en province pendant 12 ans. Et ensuite, à partir de 1658, la même troupe mais qui est devenue la troupe de Molière enrichie par de nouveaux comédiens est assez puissante, assez forte pour tenter sa chance à nouveau à Paris. Et là, ça marche. Et la carrière de Molière continue à se confondre avec Paris, passant de maison en maison autour du Palais-Royal. En fait, il gravite tout autour du Palais-Royal jusque dans les dernières années de sa vie où là, il loue une grande maison quasiment aristocratique au début de la rite de Richelieu. Donc voilà, la vie de Molière et la carrière de Molière est centrée sur Paris. Alors ensuite, la comédie française est si bien inscrite dans sa durée, dans son répertoire sous le signe de Molière qu'elle tient à garder deux éléments fondamentaux de Molière. D'une part, l'un des deux seuls portraits que l'on ait authentique de Molière. Et d'autre part, le fameux fauteuil dans lequel il jouait le malade imaginaire. L'esprit de Molière règne à la comédie française à travers ça. Son tableau, le tableau authentique de Molière, est le fauteuil authentique du malade imaginaire. Le tableau, le tableau authentique de Molière, est le fauteuil authentique du malade imaginaire. Le tableau, le tableau authentique de Molière, est le fauteuil authentique du malade imaginaire.